You.com est un assistant IA personnel qui va vous permettre d'utiliser plus de 16 modèles de langage. Je vais vous montrer ses fonctionnalités et ses avantages qui sont à couper le souffle. Avant de commencer, mettez la vidéo en pause et abonnez-vous pour que plus de personnes puissent la voir. De la même manière, likez la vidéo pour que plus de personnes puissent voir cette vidéo. Et finalement, nous avons aussi une newsletter et un groupe Telegram. Les liens sont en description. C'est parti, on commence tout de suite. La première chose à faire, c'est donc de mettre You.com dans la barre de recherche de Google et de mettre entrée. Nous venons d'arriver sur le site web de You.com et nous pouvons voir premièrement que l'interface est très facile et très simple. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est donc les différents modèles de langage et les assistants IA que je vais vous présenter dans quelques secondes. Nous allons commencer avec les 16 modèles de langage qu'ils proposent. Ici, nous allons dans Plus et vous pouvez voir, donc ici dans Modèles, il y a GPT-4O, GPT-4 Turbo, GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, Claude 3 Opus, Claude 3 Sonnet, Claude 3 Haiku, Claude 2, Lama 3, Flash Gemini 1.5, Gemini 1.5 Pro, Gemini 1.0 Pro. Le modèle de langage de Databricks et celui de Mistral. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de modèles de langage que vous allez pouvoir utiliser. De plus, il y a aussi des assistants, donc comme par exemple l'assistant intelligent, le génie, la recherche et le créatif. Nous allons voir des exemples et nous allons les tester ensemble dans cette vidéo. De plus, vous avez aussi la possibilité de créer votre propre assistant. Donc, nous allons voir ça dans un instant. Nous allons donc tester le premier assistant, donc l'intelligent, avec le prompt comment l'IA s'implémente dans notre vie de tous les jours. Ici, l'IA vient de nous répondre, donc en disant que l'implémentation de l'IA dans notre vie quotidienne. Et donc, il nous fait une liste avec l'assistant virtuel, les recommandations personnalisées, la médecine et santé, l'automobile autonome et l'automatisation des tâches. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vous propose d'autres questions à la fin de votre prompt. Donc ici, des questions qui sont reliées, comme par exemple, quel avantage l'IA apporter à la santé ? Comment l'IA pourrait aider l'éducation ? Ou alors, comment est-ce que l'IA modifie le marché du travail ? Ici, on appuie sur la question. Et ce qui est vraiment intéressant de plus avec le programme, avec l'assistant intelligent, c'est que vous allez pouvoir avoir les sources comme Perplexity. Vous avez juste à appuyer sur le petit 1, le 2 ou le 3 et ça vous donne les sources. Vous voyez vraiment que le premier assistant que nous venons de tester, qui est donc le modèle intelligent, il va vous permettre premièrement d'avoir les sources qu'il a utilisées pour répondre à votre question. Mais il va aussi vous proposer des questions reliées à votre prompt de départ. Ceci va vous permettre d'en apprendre plus sur un sujet que vous aviez commencé au départ. Et vous allez aussi pouvoir regarder d'autres sites web si vous voulez le lire en entier. Et pour comprendre mieux comment est-ce que l'IA a répondu à votre question. Nous venons de voir que l'assistant intelligent était très utile pour les sources et d'autres questions reliées à votre prompt de départ. Nous allons maintenant tester l'assistant génie. Nous allons donc appuyer sur un nouveau chat. Et ici, ils nous disent, laissez-moi traduire, que utiliser génie assistant pour résoudre des problèmes en plusieurs étapes avec des fonctionnalités avancées, notamment le téléchargement de fichiers. Ce qui est vraiment intéressant ici avec l'assistant génie, c'est qu'ils nous disent qu'il va pouvoir résoudre des problèmes en plusieurs étapes, donc des multitâches. Ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, nous allons le voir directement en le testant. Mais la plupart des autres IA et les autres modèles de langage ne sont pas capables de répondre à une question avec plusieurs questions à l'intérieur de ce prompt. Alors que cet assistant génie, c'est son but de faire cela. Par exemple, nous allons prendre un exemple qui est tout fait. Donc ici, le prompt est, si je bois 3 litres d'eau par jour, combien d'argent pourrais-je économiser sur 5 ans si j'utilisais une carafe filtrante à eau réutilisable au lieu de boire de l'eau en bouteille en supposant des coûts moyens ? Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'il a pensé, a cherché, a repensé, a recherché, a encore pensé, a programmé, a écrit et a répondu. Ici, on peut donc voir toutes les tâches par lesquelles il est passé pour répondre à notre question de départ. Et ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir suivre les étapes qu'il a faites, donc notamment en appuyant sur la petite flèche ici, à côté par exemple de pensée, et vous allez voir une petite phrase qui explique ce qu'il a fait. Il a donc réfléchi et il a compris qu'il doit d'abord trouver le coût moyen d'un litre d'eau en bouteille, puis le coût d'utilisation d'une carafe filtrante réutilisable sur 5 ans, et ensuite, il peut calculer les économies. Ensuite, dans la deuxième étape, il nous dit qu'il a trouvé le coût moyen. Il y a aussi une programmation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et vous allez pouvoir utiliser le code qui modélise cette situation. Il nous met même les calculs qu'il a fait. Et donc, vous pouvez voir vraiment que le modèle, l'assistant génie, il va vraiment être intéressant pour des promptes qui sont multitâches, où il a besoin de penser plusieurs fois, donc d'analyser, d'aller faire des recherches sur Internet, ensuite de répondre. Il va vous donner des programmes qui modélisent une situation. Donc c'est vraiment intéressant pour des tâches spécifiques que d'autres IA ne pourraient pas faire. Nous allons maintenant tester le troisième assistant, qui est la recherche. Ils nous disent que l'assistant de recherche permet d'effectuer des analyses, des comparaisons approfondies pour explorer un sujet spécifique. Donc je lui dis, je fais une vidéo sur l'intelligence artificielle pour les créateurs de contenu. Fais-moi une liste d'IA que tu peux trouver et fais un petit résumé pour chacune d'une. Vous mettez entrée et ensuite, vous pouvez voir premièrement qu'il, donc je n'ai jamais vu ça, il fait trois recherches en même temps. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je vous recommande, pour faire des comparaisons, d'utiliser vraiment cet assistant de recherche. Car il fait trois recherches à la fois. Donc la recherche d'un outil d'intelligence artificielle pour les créateurs de contenu, la recherche d'une liste d'IA pour les créateurs de contenu et la recherche des meilleurs outils pour la création de contenu. De plus, je n'avais jamais vu ça avant, qu'il a utilisé donc 12 sites web. Et ici, il nous met la liste de tous les sites web qu'il a utilisés pour répondre. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que là, vous allez avoir toutes les sources qu'il a utilisées pour la réponse. Nous avons ensuite notre réponse, donc avec l'introduction. Et ici, on peut voir qu'il a vraiment fait un travail exceptionnel en commençant avec CopySmith, en faisant une petite description et toujours avec les sources. Donc ici, il y a toutes les sources qu'il a utilisées pour trouver les outils. Et ici, on peut voir aussi qu'il les a classés en catégories. Ici, nous avons l'outil de génération des images de vidéos. Nous avons l'outil de génération de voix et de musique. Et vous pouvez voir que la liste, elle continue. Nous allons maintenant voir le dernier assistant. Et donc, c'est l'assistant créatif. Ils nous disent « Utilisez assistant créatif pour transformer comme par magie vos idées en visuel époustouflant et en graphique unique. » On va tester cela dès maintenant. Le prompt est donc un panda robotique qui ingère un bambou. Et ici, on peut voir l'image qu'il nous a fait. C'est vraiment intéressant la manière dont il nous l'a fait avec le panda. Et on peut clairement voir que c'est un robot et qu'il est en train de manger un bambou. Et en plus, nous avons une petite description en bas de lui. Donc, avec un panda robotique au corps argenté métallique, aux engrenages complexes et aux yeux éclairés par des LED et capturé en pleine action en train de manger des bâtons de bambou malgré sa nature mécanique. Ici, on peut vraiment voir que l'image, elle est de qualité. Et vous allez pouvoir faire des changements directement sur cette image en lui disant « Ce panda est trop mécanique. Fais-le de manière plus naturelle. » Et nous allons voir un autre type d'image que l'assistant créatif est capable de créer. Le prompt est donc une ville dirigée par l'intelligence artificielle. Ici, on peut donc voir le rendu et ça, c'est vraiment intéressant. La manière dont il nous a présenté la ville et on peut voir qu'il y a vraiment plein de détails. Il nous fait encore une fois une description de cette ville avec « Imaginez une métropole en expansion structurée par des gratte-ciels élégants et des bâtiments sophistiqués, des machines énigmatiques et d'innombrables drones autodomes parcours l'espace aérien. » Nous allons maintenant tester une dernière image qui est « Fait une jungle en Antarctique. » C'est vraiment créatif et donc, on va voir comment est-ce qu'il va créer cette image. Encore une fois, il le penche. Ensuite, il va faire le rendu et finalement, il va répondre. Voilà. Donc ici, on peut voir que le style est vraiment très impressionnant, notamment avec une jungle, avec des arbres qui est implémenté dans l'Antarctique avec différents types d'animaux qui vivent tous ensemble. Et donc, on peut voir qu'il y en a certains. Il y a des animaux qui sont vraiment en Antarctique comme par exemple les pingouins, les ours polaires, etc. Mais il y a aussi des animaux qui appartiennent au milieu de la jungle qui sont aussi présents et sans oublier les aurores boréales dans le fond avec les montagnes qui représentent l'Antarctique. On peut vraiment voir que les images que l'assistant créatif va vous créer sont vraiment de bonne qualité et ça, ça va vraiment être un avantage pour n'importe quel sujet que vous allez faire, que vous travaillez dans le marketing, que vous voulez faire des photos personnelles. Maintenant, ce qui est vraiment très intéressant avec You, c'est que c'est une IA personnalisée et qui va vous rendre plus productif, créatif et extraordinaire. Il nous dit que pour simplement 20 euros par mois mensuel, vous allez pouvoir avoir des requêtes illimitées dans tout ce que je vous ai déjà présenté. Vous allez pouvoir utiliser tous les modèles de langage comme par exemple Claude 3.5 Sonnay, GPT 4.0, Gémini 1.5 Pro, etc. Vos réponses et les réponses de l'IA seront encore plus pertinentes avec une IA personnalisée que vous contrôlez. Donc là, c'est la possibilité de créer votre propre assistant. Et donc, vous pouvez voir vraiment que ça va vous être vraiment utile notamment parce que avec simplement 20 euros par mois, vous allez pouvoir avoir accès à plein de modèles de langage qui coûtent 20 euros par mois comme par exemple pour avoir GPT 4, il faut payer 20 euros par mois et vous allez seulement avoir celui-ci. Vous voyez donc que vous allez pouvoir économiser beaucoup d'argent directement en utilisant ce site web. Finalement, vous avez vu dans cette vidéo que grâce à You.com, vous allez pouvoir faire plein de choses impressionnantes. ça va donc en utilisant des assistants personnalisés donc ça va de la comparaison aux images créatives à un assistant intelligent et finalement un assistant génie qui va vous permettre de faire et de répondre à des problèmes qui sont un petit peu compliqués et qui sont multitâches. Et donc, vous pouvez vraiment voir que You.com a beaucoup d'avantages et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez cette vidéo et rejoignez notre groupe Telegram et on se retrouve dans la prochaine vidéo.